Le Home Energy France, nous sommes sur les planches de Deauville le 3 septembre, dimanche 3 septembre, 7h35. On est à la quatrième, on va dire qu'à la quatrième, on va dire qu'à la quatrième, quatrième. Essai, on va parler du réchauffement climatique et puis aussi du programme de l'évaluation. Pour me contacter, vous pouvez faire, vous voulez, sur Facebook, sur Facebook, je republie des vidéos intéressantes, je republie des anciennes vidéos et puis des trucs qui peuvent être intéressants pour nous faire avancer en dehors des médias. Alors là, je montre la combustion du charbon, par exemple, les centrales thermiques au charbon, et puis, par exemple, les dossiers pétrole, tout ça, industrie, ça produit du CO2 et des oxydes de sulfure, SOX, qui peut se transformer en acide sulfurique, bon, à faible dose, mais dans la pluie. La combustion des carburantaux, ça produit du CO2, des oxydes d'azote, c'est la différence entre la pollution industrielle et la pollution automobile, et puis, évidemment, les particules de carbone et puis il y a plusieurs autres choses, il peut y avoir des résidus de carbone. La combustion du gaz, c'est déjà mieux. Par exemple, je prends le méthane, mais il y a différents gaz. C'est CH4, il y a un atome de carbone et quatre atomes d'hydrogène. Ça va nous produire un atome de CO2 et deux atomes d'hydrogène, ou deux molécules, on va dire. Oui, ça produit, et il peut y avoir un peu aussi de nox, c'est-à-dire des banques, mais c'est beaucoup moins peu loin. Alors, il y a différents gaz, il y a le butane de propane, il y a parfois dans les voitures, il y a un mélange de propane. Et déjà, le gaz, parce que l'hydrogène, le propane, on parle de voiture à l'hydrogène, c'est très compliqué, parce que pour rendre le gaz liquide, il faut monter presque au zéro absolu. Alors que le méthane, le butane, le propane, c'est facile, dès qu'il est comprimé, il se liquéfique. Donc c'est facile pour le stocker, on sait faire. Donc, c'est une alternative à la voiture électrique. Quelqu'un qui achète une voiture électrique, il a plutôt opté pour la voiture hybride, on ne charge la part. Et puis, c'est électrique et qui a un groupe électrogène pour marquer, parce que si vous avez deux voitures, il n'y a pas de problème. Et puis, je pense qu'on n'aura pas que des voitures électriques, on n'aura pas des voitures au gaz. Alors, les voitures au gaz, l'avantage, c'est que tout le métal, on récite tout ce qu'on veut. On peut fabriquer des voitures sans importer de métaux rares. Et puis, il y a la voiture électrique, les voitures hybrides. Il y a aussi les voitures qui se font marcher à plusieurs carburants et les voitures au gaz. Mais moi, je suis un peu sceptique sur l'hydrogène, c'est compliqué, c'est compliqué de fabriquer. Du gaz, on peut fabriquer facilement. Il y a du biogaz, il y a aussi du gaz de synthèse. Si on fait du gaz de synthèse, on pourra faire des carburants de synthèse, qui sont vraiment peu levants. On aura quand même besoin de remplacer le pétrole. Et puis alors, pour ce qui concerne la pollution, on parle beaucoup du CO2. Mais le CO2, c'est un gaz qui dissout dans l'eau. Quand il pleut, il y a une partie de la pluie qui retient du CO2. Donc, sur Terre, il y a à peu près 15% qui est absorbé par les plantes, parce que ça dépoussait les plantes. Il y a 30% qui est absorbé par la mer, les algues. Ça développe des algues. Ça signifie peut-être un peu l'eau. Mais il y a d'autres problèmes qui garantissent les gaz et les oxydes de souge et les oxydes de natches. Ça, c'est dangereux aussi. On en parle beaucoup. Il y avait le problème de la couche d'ozone à l'époque. Les CFC qui mangeaient la couche d'ozone. Il y a quand même toujours des coûts dans la couche d'ozone. Parce qu'il y a aussi un problème de champ magnétique terrestre. C'est des endroits où il est nul. Ça agit sur la couche d'ozone. Donc, après, pour le problème de l'énergie, si on veut, dans 5 ans, on peut déjà faire des choses rapides. Par exemple, le Sahara, il y a 3 kilowatts d'énergie par mètre carré. Par rapport à l'Allemagne, c'est 3 fois plus. Il y a 1 kilowatts à Lille ou en France. Et en ayant des miroirs qui concentrent l'énergie sur une tour, on fait chauffer un sel, on stocke la chaleur à 400 degrés. On peut la stocker et on fait tourner les turbines à vapeur. C'est une machine à vapeur. Après, c'est des turbines. On peut aborder l'électricité. Les Marocains sont en train de le faire. Alors, ce qu'il faudrait rajouter, c'est que dès qu'on a des miroirs, on a de l'ombre, il faudrait alterner avec de la végétation. La végétation, on peut pouvoir se développer puisqu'il y a moins de soleil et amener de l'eau de mer, on peut faire évaporer, disons, extraire de l'eau potable pour faire pousser les plantes. Il y a des plantes qui poussent dans le sable, par exemple, les plantes sur lesquelles on fait des recherches et les herbes de la pampa, ça peut pousser dans le sable. Ça s'adapte à des climats chauds, froids, donc ça va enrichir le sol. Donc, le Sahara, en fin de compte, c'est un pays, tous les uns désertis pour devenir riche. Après, on peut amener de l'eau de mer et dans l'eau de mer, les Saoudiens ont trouvé un procédé pour extraire de l'électricité en traitant 500 mètres de l'eau de mer. On extrait l'électricité et on produit de l'hydrogène. Ça coûte très 10 dollars pour l'énergie. Donc, vous voyez, dans le Sahara, il y a de l'énergie solaire énorme. En plus, je ne sais pas si les Marocains ont pensé, si l'eau de mer, ça met bien l'eau en eau. Parce que si on a un système de refroidissement RR, l'air est chaud, c'est pour les énergies. Et si on amène de l'eau de mer, en plus, on peut en faire évaporer une partie, on peut récupérer le sel, on peut l'électrolyser, il y a plein de choses. Et à partir du moment où on a de l'eau, parce que les terres désertiques, c'est qu'il fait trop chaud, le sol est trop chaud. Si on abaisse la température du sol et on met un peu de l'ondité, on va pouvoir faire pousser les plans. On va absorber une partie du CO2, ça va refroidir le Sahara, ça sera fait à grande échelle, on va refroidir la planète. On va pouvoir inverser, c'est de la géo-ingénierie, c'est de ce que je parle. Si à grande échelle, c'est pareil, on ne se pose pas la question, mais si on met beaucoup d'éoliennes, on va modifier les ventes, ça peut modifier les climatrices. Dès qu'on a fait des choses à grande échelle, quand on fait un barrage, ça modifie les gros systèmes. Dès qu'on intervient, même quand on fait l'électrothèque, on pense au multimètre, dès qu'on mesure, il y a un courant qui passe dans l'appareil. Ce n'est plus le courant vraiment réel, il y a une petite différence. Donc les éoliennes, dans l'avenir, ça peut modifier les courants marins et puis les vents. Voilà, parce que le vent, c'est en importance. C'est ça qui fait que les champs, qu'on en rendit, les images changent vite, dès que les vents changent. Donc, je vais faire passer le message. Ce que j'ai dit sur le Maroc, les miroirs, en somme, c'est des miroirs qui respectent la chaleur du soleil. Et là, je mettrais sur ma appareil. Sur mon Facebook Marmambal, vous laisserez les vidéos, vous allez voir. Quand je vois des vidéos intéressantes, je peux remettre mes vidéos, mais on aimait d'autres qui sont intéressantes. Et donc là, en somme, tous les pays qui sont dans le Sahara, ils pourraient devenir riches. Et là, on va produire de l'énergie, c'est infini. Alors après, on peut transporter de l'électricité sur 3000 km. On continue de transporter. En alternatif, on perd à cause de l'ondulation. Mais on continue, on s'est fermé maintenant. Il y a très haute tension. Il y a des convertisseurs, des redresseurs et des convertisseurs. On s'est transporté, on le fait entre l'Italie et la France. Je crois entre la Suisse et la France. Entre l'Angleterre et la France. Et entre l'Irlande et la France. C'est des systèmes, les gens ne savent pas. Vous allez voir la chaîne de Monsieur Bidou, c'est très intéressant ce qu'il fait. Il explique ça, les systèmes, les installations pour transformer l'électricité en France. Et après, on est avec les deux cartes, c'est plus facile de transporter en continu. Parfois, ça passe sur un tunnel, sur un autre monde, on ne sera pas court. Il décalte plus. En autant sur le produit. Donc, vous voyez, par exemple, du Sahara, on pourrait alimenter le nord de l'Europe. Et là, eux, ils pourraient produire de l'hydrogène sur ce place. Et moi, je suis un peu sceptique pour l'hydrogène. Je verrais mieux, par exemple, en récupérant le CO2 qui est mis par certaines dix, mélangé avec de l'hydrogène, fabriquer des gaz de synthèse, des méthanes, du pétène, de synthèse. Parce qu'à partir du moment qu'on fait des gaz de synthèse, on peut fabriquer des 40 grandes synthèses, qui sont au moins peu le vent. Donc, on va arrêter là pour l'instant.